C'est parti, bonjour tout le monde et bienvenue à ce Meetup IA du mois de septembre. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances mais que vous n'avez pas oublié de vous renseigner sur l'intelligence artificielle. Et si ce n'est pas le cas, heureusement, la team de choc est là avec Mehdi, notre data scientist, manager chez Kelly, et également Omar, data scientist, également chez Kelly, équipe de choc. On n'a pas Vincent avec nous aujourd'hui car Vincent a décidé de prolonger ses vacances, on ne peut pas lui en vouloir. Mais en tout cas, il ne sait pas ce qu'il rate parce qu'aujourd'hui, on a un sacré programme et on a Eric comme invité avec nous pour parler intelligence artificielle, innovation. Donc, restez connectés, on va vous présenter tout ça tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, il y a moi, Agathe, consultante senior chez Kelly, et Mao, la reine de la réalisation qui est derrière les caméras et les, j'allais dire platines, mais elle n'est pas DJ, donc derrière la console, voilà. Donc, comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. On va commencer avec les news IA. Et donc, la première news, c'est, comme je l'ai dit à Omar tout à l'heure, c'était une news de gros geekos. Et donc, Omar va nous parler d'un nouveau modèle d'IA qui permet de générer en temps réel le jeu Doom. Donc, le jeu Doom, je me suis renseigné avant, c'est un FPS. J'ai oublié ce que ça veut dire, mais c'est un jeu où il faut se taper dessus, qui a été créé en 1993. Mais je pense qu'Omar, tu es un peu mieux placé que moi pour nous expliquer ce que c'est. Oui. Alors, le jeu Doom, c'est un FPS et c'est même le premier FPS qui a lancé le genre. FPS, c'est quoi ? First Person Shooter. Voilà. Et donc, c'est le premier jeu à être en 3D, avec quelques éléments de 2D. C'était une petite révolution à l'époque et donc, il date un peu maintenant. Et depuis, il y a eu une certaine mode à le faire tourner sur tout et n'importe quoi. Donc, il y a eu des tondeuses à gazon, des frigos connectés, des briques Lego, des calculatrices. Absolument tout. Et la dernière en date, c'est sur un réseau de neurones. Et donc, c'est les équipes de Google qui ont publié un article là-dessus il y a 7 jours. C'est un modèle de diffusion qui fait tourner le jeu. Donc, ce modèle s'appelle Game Engine. Tout ce que vous allez voir à gauche, c'est qu'il n'y a aucune ligne de code, aucun moteur de jeu qui fait tourner tout ça. Tout est rendu par le modèle de diffusion. Donc, les modèles de diffusion, c'est, on les connaît un peu déjà, c'est tout ce qui permet de générer des images à partir du texte. Donc, il y a Midejournée, Dali, pour n'en citer que deux. Et donc là, l'idée, c'est que ce modèle de diffusion a été entraîné pour prédire la frame suivante à partir des inputs du joueur et des frames précédentes. Et donc, c'est assez hallucinant de voir que ça ressemble vraiment au jeu Doom. Donc, tout ce qu'on voit là, ce n'est pas des vrais niveaux de Doom. C'est, disons, l'idée que se fait l'IA du jeu Doom. Au niveau performance, on est à 20 images par seconde. Donc, ce n'est pas très fluide, mais c'est quand même jouable. Mais il n'y a que trois secondes d'historique. Donc, ce qui est un peu limité et ce qui peut entraîner certaines hallucinations sur la génération d'images. Donc, on a peut-être devant les yeux l'avenir du développement de jeux vidéo. Où les jeux vidéo ne seront plus développés en ligne de code, mais seront contenus dans les poids d'un modèle. Donc, ce qui pourrait faire gagner en vitesse de développement, en coût. Et peut-être, enfin voilà, un avenir où les jeux vidéo seront juste des promptes. Donc, ça pourrait avoir un impact assez important. Et pour finir, le CEO de Nvidia a déclaré en mars, bien avant la sortie de Game Engine, que pour lui, d'ici 5 à 10 ans, la plupart des jeux tourneront sur des moteurs comme ça en temps réel. Bon, moi, je ne vais pas m'avancer comme lui, mais je pense qu'il y a quelques limitations techniques encore. Mais dans 20, 30 ans, qui sait, peut-être que tous les jeux vidéo tourneront sur des réseaux de neurones. C'est juste dingue cette histoire, parce que je ne sais pas si vous vous suivez, certainement. J'étais assis, Agathe, ça te parle ? Oui, ça va, ça je... Mais du coup, en fait, il y a un peu l'idée où maintenant, le moindre personnage non jouable puisse derrière intégrer une IA et créer en fin de compte un comportement complètement inattendu contre aujourd'hui le fait que c'est complètement scripté. Donc, des fois, en fait, on parle une fois, deux fois à un personnage non jouable. Et du coup, en fait, c'est bon, on a fait le tour. Et demain, l'idée, c'est qu'on puisse ingérer l'IA, en fait, de créer un monde où on aurait complètement des choses qui se passeront et qui seront complètement random et qui pourrait créer vraiment une immersion. Une expérience utilisateur différente pour chacun. Un peu flippant, à mon sens. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, sur ça. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est hyper intéressant. Alors, le côté flippant, oui, on pourra toujours se poser la question. Après, ce que j'ai publié hier, je crois, c'était un pizzaïolo. Et en fait, à Dubaï, ils ont fait une recette de pizza. Et en fait, les associations des ingrédients, personne n'y avait pensé. Et cette pizza écartonne, en fait. Et le même principe sur les jeux, je pense qu'on aura le même principe. C'est que le scénario, c'est dans la tête d'un humain ou de plusieurs humains. Et là, en fait, on va imaginer des scénarios qu'on n'aura jamais prévus. Et ça va, c'est infini après. J'ai juste une petite question, Marc. Pour les moldus comme moi, tu peux rappeler ce que c'est une hallucination dans la génération d'images ? Oui, c'est quand le modèle invente quelque chose de zéro. C'est pour ça qu'ils sont très créatifs, ces modèles. On les aime aussi pour ça. Mais des fois, ils peuvent, je ne sais pas, halluciner un contenu qu'ils n'ont pas appris. Et donc là, en l'occurrence, c'est halluciner des frames, des images. Qui ne sont pas une suite logique au final, qui sortent complètement. Oui, voilà. Là, ça peut être des petites images floues, des artefacts. Mais par exemple, ChatGPT, si tu lui demandes une information qui est sortie hier, il ne va pas l'avoir dans sa knowledge base. Il n'aura pas été entraîné là-dessus. Et il peut te raconter absolument n'importe quoi. Voilà, c'est une hallucination. Beaucoup plus clair. Merci, Omar. En tout cas, moi, j'ai trop hâte de jouer aux Sims, c'est que mes Sims soient intelligents, du coup. Et on peut passer à la deuxième news. Mais donc là, on va parler de Google, qui est encore... Qui, pareil, Google ne connaît pas de vacances. Et a lancé James, un service permettant de créer des assistants virtuels personnalisés, mais des assistants qui permettent vraiment de tout faire. C'est concrètement dans la lignée des LLM où chacun actuellement, certainement, connaît. Mais sinon, je vous propose de vous renseigner sur le sujet. Mais accéder à un chat, poser une question et de faire ce qu'il a à faire. Donc, de poser la question, avoir une réponse. En fait, le souci, entre guillemets, actuel, c'est qu'il n'a pas de mémoire. Il a juste été entraîné sur ce qu'il a fait. Il n'a pas non plus de contexte. Ça veut dire qu'on arrive et à chaque fois qu'on arrive, c'est comme si vous arrivez devant une nouvelle personne qui ne se souvient plus du tout de ce que vous avez fait la veille ou l'avant-veille. Et là, l'idée, c'est de créer un chat complètement personnalisé où il aura systématiquement un contexte et où on pourra même lui donner des exemples clairs de ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'à chaque fois, cette fois-ci, qu'on va s'adresser à cette personne, enfin, cette personne, pardon. Déjà, j'humanifie la chose, c'est peut-être un écart. Mais à ce chat, en fait, il aura complètement le contexte. Exemple, je souhaite me créer un assistant de sport qui pourra chaque jour suivre mes efforts et me proposer en fonction de mes contraintes. Exemple, j'ai un genou gauche qui est un peu fragile. Et donc, du coup, ça ne sert à rien de me proposer des exercices avec le genou gauche un peu fragile. Et prendre ça en compte. Et du coup, à chaque fois que j'aurai personnalisé ça, je viens vers lui, je lui dis « Écoute, aujourd'hui, hier, je me suis entraîné à ça. Qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui ? » Il prendra ça en compte sans que j'ai besoin, si vous voulez, de recontextualiser ou de lui redonner des éléments. En plus de ça, il y a une chose extrêmement intéressante. C'est pouvoir lui donner des exemples. Parce que très souvent, en fait, c'est ce qu'on appelle le few-shot prompting. C'est-à-dire qu'on va lui donner quelques exemples de questions-réponses qu'on souhaite avoir pour un peu le diriger vers le format qu'on souhaite. Donc, exemple, si je lui donne un tableau, je lui dis « C'est ça, le rendu que je veux. » Parce que parfois, sinon, si on ne lui fixe pas un peu ce cadre, il peut faire plus ou moins des choses qui ne sont pas dans l'autre sens. Et c'est intégrer aussi toute cette partie de few-shot. C'est-à-dire aussi diriger la typologie de la réponse. Et ça, je trouve ça juste génial. Éric ? Moi, je pense qu'on est dans ce que j'appelle le deuxième étage de la fusée sur tout ce qui est agents. On avait les JPTs qui avaient été lancés par Poney Eye. Mistral qui a dégainé aussi ses agents il y a trois semaines. Là, Google, on voit bien qu'il y a une temporalité où ils suivent un peu le train. Et comme je disais, il y a aussi une startup américaine qui s'appelle EMA, donc EMA, qui a levé 36 millions de dollars, justement, pour aller sur le développement de ces agents. On a connu, en fait, la première phase des promptes, où tout le monde a utilisé, en fait, ChatGPT ou autres sur des sujets un peu, je dirais, du quotidien. Et là, on va beaucoup plus loin sur cette notion de personnalisation dont tu parlais. On peut le faire à titre privé, mais on peut l'imaginer aussi dans le cadre de l'entreprise où on va aussi créer des agents avec des tâches bien précises qui vont s'enrichir de données internes avec des règles de fonctionnement internes et qui vont répondre à une seule tâche. Et on va les spécialiser sur une tâche bien précise pour laquelle ils auront été entraînés où il y aura des données de contexte de l'entreprise. Et à partir de là, on va pouvoir aussi multiplier ces agents. Mais il va falloir aussi les superviser parce qu'il ne faut pas les laisser complètement dans la nature. Et donc, de ce point de vue-là, c'est le deuxième étage de la fusée après quasiment 18-20 mois de la connaissance de ChatGPT du 30 novembre 2022. Donc, ça va, à mon sens, assez vite quand même puisqu'on voit bien qu'il y a toutes les boîtes qui sont spécialisées là-dessus, sur les LLM, qui proposent, se positionnent et ont toujours cette phase de développement. Yes. Je me permets juste de goupiller sur la news d'après dont tu as parlé, mais finalement, c'est un peu ça. On se rend compte un peu ça, là où on se situe aujourd'hui. C'est, voilà, Mistral. Je l'ai aussi mis puisque finalement, en fait, c'est comme tu disais. C'est vraiment, tout le monde est en train de faire ça. Forcément, avec un petit cran de retard sur OpenAI qui avait déjà proposé ses GPTs, mais voilà. Je passais aussi là-dessus et Mistral aussi se lance. Donc, autant dire que quand Google, Mistral, OpenAI se lance sur le sujet, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Tu peux rappeler peut-être Mistral ? Je pense que tout le monde sait qui sont Mistral, mais rappelle quand même. Du coup, ce sont aussi une équipe de développement, Cocorico, français. C'est pas pourquoi je voulais... J'aime bien bien le rappeler. Mais du coup, bon, maintenant, qui a développé son propre LMLM à la base OpenSource et qui, du coup, a arrivé sur des benchmarks et a complètement bluffé tout le monde. Je sais, j'ai peur de dire un doute. Je te fais confiance pour me corriger. Mais du coup, maintenant qu'ils sont alliés avec Azure sur toute la partie déploiement infra, c'est ça. C'est vrai qu'on leur a un peu tapé sur les doigts parce qu'au tout début de l'histoire, c'était un peu la super story LLM, OpenSource, etc. Mais on avait dit, nous, de notre côté, vous êtes bien gentils, on fait tourner ça haut. Parce que derrière les quantités de ressources GPU, j'aime bien tout le temps le rappeler, mais il y a une réalité physique derrière le cloud. On ne la voit jamais. Mais si vous avez envie, vous tapez sur Data Center de Google, par exemple, vous allez voir ce que ça représente. Et c'est énormément de ressources GPU, des besoins en électricité complètement énormissimes. Et donc, voilà. On savait qu'ils avaient ce besoin-là. Donc, ils ont fait cette alliance, ce qui n'est pas déconnant étant donné le besoin. Mais donc, voilà ce qui est Mistral. Et je suis désolé, je t'avais coupé juste avant, Marc, parce que tu comptais rebondir sur... Oui, oui, oui. Alors, open source, je ne suis pas sûr que les données d'entraînement soient accessibles. Donc, ce n'est pas du full open source. D'ailleurs, l'Amatron n'est pas non plus full open source. On a accès au poids, mais il n'y a pas que les poids, il y a les données d'entraînement aussi qui sont intéressantes. Et juste pour rebondir sur la news d'avant, Google avait pris un certain retard et était un peu moqué avec ses modèles d'IA. Et là, je veux noter que dernièrement, leur modèle multimodo, qui intègre à la fois la génération de texte, la prise en compte d'images, de sons, etc., revient très fort. Et je pense que c'est un peu le futur du RAG. Bon, peut-être qu'on fera un autre meet-up là-dessus, mais voilà. Si vous faites du RAG, je vous invite à aller regarder les derniers modèles de Google qui sont très intéressants. Et ce qu'ils ont intégré aussi, c'est le fait de réduire le nombre de paramètres, proposer des modèles avec 1,5 milliard seulement, ou une fois guillemets, et d'aller vraiment sur la qualité et sur des modèles bien précis. Juste pour revenir sur Mistral, effectivement, Cocorico, et notamment, ils ont fait aussi des alliances avec Microsoft, comme tu le disais, et ils sont aussi implantés maintenant dans le secteur financier, notamment AXA aussi a passé un partenariat avec eux, et BNP Paribas, qui a investi dans Mistral, va aussi utiliser leur modèle. Donc, ils ont aussi basculé vers un business model qui doit être aussi rentable, et donc, c'est aussi de mettre à disposition ces modèles pour des compagnies importantes. Complètement. Et juste avant de passer du coup à ta présentation, Eric, je voulais aussi rajouter ça parce que c'est très important pour nos clients. C'est aussi la partie personnalisation de tâches et tout cet aspect supervision. Parce que comme tu disais, pendant les 10 premiers mois, tout le monde s'y est amusé, etc. Mais en fait, maintenant, dans la question des entreprises, c'est que, OK, tout le monde peut faire un peu tout et n'importe quoi. Comment j'industrialise ? Comment je supervise ? Comment j'évite les écarts ? Et comment j'arrive à vraiment contrôler ce que fait mon application ? Je n'ai pas envie que, je ne sais pas, une personne RH puisse accéder à mes données côté finance, qui elle-même puisse... Voilà. Et en fait, c'est ça aussi qu'apporte cette couche, c'est de pouvoir contextualiser vraiment, c'est cherry piquer, c'est-à-dire vraiment choisir de manière très particulière certains documents qui seront accessibles pour une certaine personne avec des certains droits. Et c'est ça qu'apporte ça. Et du coup, c'est toute cette partie industrialisation. Genre, OK, on s'est amusé. Et même nous, on le voit chez nos clients, c'est comment on met une solution en place, en fait, sécuriser, administrer, et superviser et administrer, surtout au niveau des coûts, etc. Donc, c'est tout ce qui arrive. Et je trouve ça juste passionnant. La saison d'époque est terminée. Exactement. C'était bien gentil. Maintenant, on industrialise. Et juste, du coup, un exemple, c'est ce qu'a fait AXA avec leur Secure GPT qu'ils ont mis à disposition pour une certaine population. Et ils sont passés à l'étape suivante, c'est qu'ils ont beaucoup plus élargi. Et ce qu'ils mettent à disposition, ce sont des promptes sur étagères qui ont reçu le cachet qui fait que ça répond à toutes les normes de compliance en interne. Et le risque, c'est que chacun fasse son petit prompte dans son coin. Alors que là, en fait, volontairement, ils centralisent. Et à partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer des promptes qui sont bien calibrées et qui permettent de faire de la recherche documentaire, comme tu le disais, avec, en fait, on est vraiment dans la recherche de la productivité pour les entreprises. Et c'est encore aussi la deuxième phase pour les entreprises, c'est au-delà de la découverte. On met à disposition à quelques happy few les promptes et les différents modèles. Maintenant, on siffle la fin de la récré et on va aussi, de manière professionnelle, mettre en place tout le dispositif sur la gouvernance. C'est pas super. J'allais dire, on refait le lien avec AXA dont on avait déjà parlé lors du meet-up d'août. Donc, c'est parfait. Je vois qu'Éric, tu es un adepte du meet-up IA. Ça fait plutôt plaisir. Et puis, merci à tous les trois pour ces news. Et pour la suite, on va continuer avec toi, justement, Éric, avec donc ta présentation. Tu es Éric Gaubert. On peut dire déjà, premièrement, tu es anciennement directeur adjoint innovation au sein de RGA. Donc, Reassurance Group of America. Tu peux vous expliquer un petit peu plus un peu ce que c'est par la suite. Mais je ne savais pas ce que c'était la réassurance dans l'assurance. Donc, déjà, je te remercie pour m'avoir un peu, avoir étoffé ma culture. Mais tu es également, on peut le dire, tu es influenceur. Exactement. Alors, je ne savais pas qu'on allait en parler. Je me suis dit, quand même, c'est quelque chose que tu mets en avant et ce n'est quand même pas négligeable. mais tu as 28 000 abonnés. Et donc, tu parles d'innovation, innovation, intelligence artificielle, etc. Et en plus de ça, tu as une troisième casquette. Tu es également physicien. Oui, je suis... Donc, tu as une triple casquette, on peut dire. Physicien de formation. Et donc, ce qui me passionnait, c'était de rester dans le système de la tech, en fait. Moi, j'ai commencé, j'ai fait pendant 10 ans, j'ai travaillé dans le monde de l'IT ou dans plusieurs secteurs d'activité. Et ensuite, j'ai basculé dans le monde extraordinaire de l'assurance. Donc, j'ai été directeur du développement dans un cabinet de conseil d'actuariat. Donc, c'est tous ceux qui font la tarification, les statistiques, les modèles de provisionnement pour les compagnies d'assurance. Et depuis, pendant six ans et demi, donc, j'ai été directeur adjoint en charge de l'innovation et des partenariats pour RGA, où j'avais en charge toute la partie business développement, communication, marketing, mise en place des partenariats et puis de la partie développement de produits, parce que les réassureurs, on les connaît peu. On est, il y a à peu près une quinzaine de réassureurs dans le monde. RGA, donc, Reinsurance Group of America, a été créé en 73, 3 500 personnes dans le monde avec un chiffre d'affaires de 16 milliards et présente dans 25 pays. Et donc, à partir de là, quand on parle de réassurance, c'est peu connu. La réassurance, c'est l'assureur des assureurs. Et donc, la question suivante, c'est qui assure les réassureurs ? Ce sont des poules de réassurance ou des réassureurs très spécifiques. Et puis après, au-delà, ce sont les fonds de l'État qui sont là pour aider. Sur la partie influence, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment par hasard en 2005. Donc, ça va bientôt faire 20 ans. À l'époque, j'étais sur... À l'époque, il n'y avait pas de chat GPT. Il n'y avait pas de chat GPT. À l'époque, il faut prendre en compte que l'iPhone n'existait pas. C'est 2007. Et j'étais donc sur la plateforme Viaduc, à l'époque, qui est devenue Viadéo. Et j'ai animé une petite communauté sur tout le volet réglementaire de BAL2 à l'époque, BAL3 et Solvabilité 2. Et je me suis pris au jeu. Et au fur et à mesure, des rencontres, on m'a parlé de LinkedIn. Donc, j'ai créé un compte sur LinkedIn. J'ai fait aussi Twitter, devenu X. Et j'ai posté les informations que je trouvais vraiment pertinentes dans un mode d'éducation, de vulgarisation et de partage aussi. Parce que souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent dans d'autres secteurs d'activité, mais qu'on ne connaît pas. Et pour le secteur de l'assurance, j'essaie modestement de partager certaines news. Et je suis à peu près toutes les grandes tendances. Il y a eu sur la blockchain, j'ai fait aussi sur le Metaverse. Et la grande claque, c'était Chajipiti, où j'ai fait mon premier post dix jours après. Je crois que c'était le 11 décembre. Et là, j'ai découvert Chajipiti. Et là, c'était incroyable. Là, j'ai suivi vraiment tous les jours cette révolution où on est sur quelque chose d'assez incroyable, un peu comme l'électricité, comme on a pu voir vraiment au début du XXe siècle. Et je suis aussi chroniqueur. Donc, j'anime depuis 18 mois sur une radio associative en Bretagne, qui s'appelle Bretagne 5. Je fais un podcast toutes les semaines qui s'appelle Inno & Tech, où je parle d'un sujet d'innovation et de tech. Donc, c'est vraiment très éclectique. Et je choisis un sujet en fonction de l'actualité et de ce qui se passe aussi le prochain. Donc, ça passe le mercredi. Ce sera... Donc, je fais le teasing. Ce sera sur les Jeux paralympiques et l'innovation, notamment dans tout ce qui est prothèse et fauteuil roulant. Passionnant. Donc, vous avez vu, vous avez la chance d'avoir un Éric aujourd'hui qui a quand même pas mal d'expériences avec... Du coup, il a commencé en 2005. Nous, on est un peu plus... Voilà. Plus récents. Vous n'étiez pas nés. Quand même pas. Mais non, mais ça fait extrêmement plaisir de t'avoir, et notamment quelqu'un avec ton expérience. Et moi, forcément, l'une des premières questions que je me pose, c'est du coup, à ton niveau de poste, notamment directeur partie innovation. Est-ce que tu peux nous parler... Nous, on est vraiment techos où on met, on déploie, mais de la partie. Comment s'intègre vraiment de l'IA et de la data au sein d'un groupe ? Notamment sur les questions de, comme on disait juste auparavant, de gouvernance. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. C'est comment on s'assure finalement que tout soit mis dans un cadre. Alors, parce que oui, il faut des cadres. Sinon, tout simplement, les choses vont un peu partout. Oui, c'est très important parce qu'on dissocie souvent, en fait, entre data et IA. On ne parle que de modèles, LLM et compagnie. Et c'est vrai qu'il y a souvent, dans l'assurance, il y a une phrase qui dit que tous les modèles sont faux, mais ça aide. Certains disent aussi qu'on développe des modèles juste pour vérifier qu'en utilisant la règle de 3, ça permet de vérifier que les modèles sont bons. Mais ce qui est important, c'est effectivement ce couple entre données et modèles, en fait. Et le principe de base de garbage in, garbage out, où on va mettre, en fait, n'importe quoi dans le modèle, en sortie, on aura n'importe quoi. Et il faut bien intégrer aussi toute cette notion de, j'insiste sur la partie supervision des modèles, sur la partie gouvernance, traçabilité, auditabilité. Et quand on est dans le secteur de l'assurance et de la réassurance, on va travailler sur des données personnelles, des données très confidentielles. Donc, évidemment, on va devoir mettre en place tout un écosystème pour garantir cette confidentialité. À partir de là, nous, ce qu'on avait envisagé, c'était vraiment de travailler sur ces données, puisque un réassureur va aussi collecter des données macro, donc qui vont être agrégées de ces différents clients, mais va aussi recevoir des données confidentielles de certains clients, des clients de leurs clients. Et donc là, à partir de là, ce qui est important, c'est vraiment de garantir cette confidentialité avec des protocoles bien précis, bien sécurisés, qui ne peuvent pas être mis, enfin, les données ne puissent pas être accessibles pour tout le monde, en fait. Juste pour dire, pour que les gens se représentent, ces réassureurs d'assurance, mais par exemple, là, on parle potentiellement de, je dis une bêtise, mais une personne qui a pu avoir une maladie particulière, etc., donc de données très sensibles, très privées, qui ne regardent que la personne en question. Et du coup, ton travail, Eric, c'est de s'assurer, finalement, d'être garant de cette confidentialité. Exactement. Clairement, pour illustrer, nous, en fait, on va intervenir sur des capitaux très importants, notamment, quand un, je vais prendre un exemple, un joueur de foot veut s'assurer parce qu'il a un prêt de plusieurs millions d'euros, par exemple, eh bien, il va constituer un dossier médical. Donc, ce genre d'informations vont être mises à disposition sur des serveurs sécurisés. Et donc là, on va avoir accès à ces informations. Et donc, à partir de là, ce qui est très important, c'est de connaître le niveau de sécurisation et de garantir cette confidentialité qui doit perdurer dans le temps. Et toute la partie IA doit aussi vraiment être connectée à ça et de l'utiliser avec ce même souci de confidentialité. On imagine bien qu'on ne va pas utiliser des modèles, enfin, des données et les mettre dans ChatGPT alors qu'on sait que c'est ouvert à tout le monde. C'est ça et je reprends ton propos que nous, on répète souvent aussi Garbadine, Garbadja. Donc, toi vraiment, tu t'assures au final qu'on ait de la donnée saine. Déjà, tu t'assures de toute la partie traitement et tu mets en place une gouvernance pour t'assurer de ça. Et quand on est là, ça veut dire, on a des données dont on est sûr de la qualité et c'est quand même important pour prendre des décisions, faire des choix, notamment pour une assurance, des choix à viser. Derrière, tu t'assures de toute la sécurisation, confidentialité et du fait qu'elles se répartissent correctement et tu t'assures de ça au sein d'un grand groupe et je n'en doute pas que c'est quand même un assez gros défi puisqu'on en parle comme ça mais il faut imaginer la quantité de données, la quantité de personnes à qui ça s'adresse. C'est un gros, gros sujet DSI. Clairement et quand tu le multiplies par autant de pays, autant de dossiers, sachant qu'aux Etats-Unis, on traite des volumes beaucoup plus importants sur des dossiers personnels parce qu'on n'a pas le même modèle de sécurité sociale par exemple et donc on va avoir ce qu'on appelle des dossiers facultatifs. Donc là, on a des dossiers qu'on reçoit et l'objectif, c'est d'automatiser en fait toutes ces tâches. Maintenant, tu l'as souligné, il faut s'assurer que ces données soient bien traitées avec le niveau de confidentialité. On ne peut pas recevoir des données confidentielles. on reçoit des fois des dossiers médicaux où il y a 30 ans d'historique, mais on reçoit aussi des fois pour des entrepreneurs des données financières des entreprises pour des prêts pour les entreprises. Donc, on imagine bien que ces données sont hyper sensibles et que s'il y a des fuites, qu'elles soient publiées dans un modèle LLM de ChatGPT où en disant « Ah, bah tiens, je vais l'entraîner sur quelques dossiers médicaux pour qu'ils comprennent. » Donc ça, c'est très... Il faut faire très attention à ça. Et en début 2024, RGA a investi dans une compagnie qui s'appelle Digital Hall, donc 12 millions de dollars, qui a pour objectif justement de mettre en place cette analyse de ces dossiers médicaux de manière beaucoup plus automatisée avec des modèles LLM pour que non pas la décision soit prise par des machines, des modèles, mais que ce soit ingéré, traité et en... Ce qui est intéressant dans tous les modèles LLM, on l'a tous expérimenté, c'est que ça fait des résumés. Ça peut aller aussi faire des fiches de synthèse et potentiellement aussi donner un avis. Évidemment, en bout de chaîne, ça restera toujours et de garder toujours le human in the loop. Je pense qu'on dit à peu près tous la même chose et c'est très important qu'on garde cet état d'esprit. Yes, mais tu me fais une transition parfaite parce que du coup, tu parles des LLM parce que forcément, c'est le sujet. Même moi, en tant que data scientist, pour l'anecdote, hier, on m'a quand même dit mais du coup, tu ne travailles pas sur l'LLM, tu ne fais pas de l'IA. J'ai un peu pleuré. Parce que oui, je travaille encore sur des modèles de régression un peu simples mais du coup, le truc, c'est que c'est quoi ta vision de l'apport de l'IA et surtout avec cet essor d'LLM en fait qui fait que tout le monde s'est engouffré dans le sujet et c'est quoi ta vision là-dessus en tant que vraiment, comme je t'ai dit, partie un peu supervision finalement ? Ce qui n'est pas évident, c'est que en fait, ça a été quelque chose qui est arrivé et que sur le slide, on voit bien, l'IA, ce n'est pas nouveau. Il faut remonter dans les années 1950. J'étais pané, je dois le signifier, mais on voit bien qu'on a progressé pas à pas en fait et on est allé sur le deep learning, le machine learning et ChatGPT a vraiment donné une grande claque à tout le monde. Il y en a qui ont complètement fait abstraction en disant ce n'est pas pour nous, c'est juste de la hype, ça va redescendre. Il y en a qui se sont positionnés dessus et à coups de grandes communications, on dit nous on va les utiliser et puis on va se séparer de X personnes. On l'a tous en tête. On avait parlé de news là-dessus. Klarana par exemple avait dit nous en fait on va vraiment tout automatiser et ce qui n'est pas évident c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait et par rapport à sa stratégie que ce soit sur l'IA mais sur les nouvelles technologies d'une manière globale c'est qu'est-ce qu'on fait de ça et ce que moi j'apprécie dans ce que vous faites c'est que vous allez faire un pas de recul et dire ok on garde la tête froide on va mettre en place une vraie stratégie par rapport à vos besoins par rapport à votre histoire votre culture et de positionner le curseur au bon endroit par rapport à un scénario de pas full IA mais on peut moduler et placer le curseur au bon endroit et je pense que ça c'est très important parce que moi ce qui m'a un peu gêné sur le premier semestre 2024 c'était cette course effrénée sur le nombre de use case chaque entreprise annonçait un nombre de use case et il y avait cette course qui à mon sens ne répond pas aux besoins et les LLM encore une fois on est sur des choses très précises et pour moi c'est que de la tech en fait et à partir de là ce qu'il faut bien intégrer c'est qu'il y a une architecture derrière on l'a vu cet été que désormais on est quand même très dépendant de la tech une mise à jour sur un un software qui permet de faire lutter contre les cyberattaques peut mettre beaucoup beaucoup d'entreprises à genoux et ça a coûté quelques milliards donc ça c'est aussi ça qu'il faut voir et après c'est de de se dire en fait quelle stratégie on adapte buy make or buy on a l'architecture de des LLM ou de de l'IA d'une manière générale il faut intégrer qu'il y a plusieurs acteurs si un acteur fait défaut toute la toute la cathédrale s'effondre en fait tout le château de cartes s'effondre et donc c'est ça qui est le plus important pour moi c'est que en fait il faut vraiment bien définir sa stratégie par rapport à ça et de choisir les acteurs et de savoir quel est son niveau de dépendance et de pas tout miser le business model et son business développement sur ça Juste avant effectivement tu parlais de notre approche et je t'en remercie mais c'est vrai qu'on avait donné à l'occasion d'une soirée qu'elle est à Psy d'une conférence notamment autour de ces sujets-là notamment de l'aspect organisationnel pardon juridique écologique éthique où c'est vrai que nous on se dit ok on va prendre un peu de recul on n'est pas dans une course effrénée en fait toutes les entreprises ont leur contexte leur histoire leur donner leur confidentialité tout en fait et prendre ça en compte est-ce que toi t'as pu participer à cette conférence et elle t'a plu et on en est ravis merci pour ceux qui le veulent elle est consultable n'hésitez pas à revenir vers nous avec des questions si vous en avez mais du coup c'est quoi pour toi les choses les plus importantes principales que tu en tires de cette conférence si tu devais un peu te chéri piquer aussi là tout est important mais qu'est-ce qui pour toi fait plus écho dans ton esprit dans ta vision actuelle pour moi en fait c'est beaucoup plus tout ce qui est donc gouvernance supervision j'en ai déjà parlé mais il y a un autre point qui me semble vraiment essentiel c'est tout ce qui est impact donc impact juridique impact financier impact environnementaux et impact RH et à partir de là en fait si on ne met pas en place des indicateurs et de sensibiliser par rapport à des utilisations si on utilise l'IA faire une requête chat GPT pour avoir la recette d'un gâteau aux pommes ça n'a pas de sens après c'est un peu moi quand j'ai commencé à travailler et que bon ok c'était il y a quelques années dans les années 96 97 où on découvrait aussi internet où on commençait à surfer des heures et des heures et bien on aura le même principe aussi sur cet usage de l'IA et des modèles qui sont mis à disposition et encore une fois c'est important aussi de faire toute cette phase d'acculturation et derrière de sensibiliser chaque direction métier sur la notion d'impact pour l'anecdote je déjeunais avec un directeur général d'une mutuelle de taille intermédiaire et quand je lui parlais de la démarche son premier réflexe ça a été de me dire moi ce qui m'intéresse c'est tout ce qui est impact juridique et donc ça c'est très important aussi dans cette approche de gouvernance de se dire en fait il y a aussi donc les impacts financiers mais lui son premier besoin c'était les impacts en termes juridiques ça c'est son contexte c'est un mutualiste et en fait lui il se pose tout de suite cette question c'est ça qui est sur les impacts juridiques directement tu vois lui en tant que dirigeant il dit ma crainte par rapport à l'usage de ces LLM de ces modèles et ils vont aussi faire un POC même si tu disais que c'était la fin il y en a qui qui continuent à faire ces moi j'ai rien contre le POC il faut juste se dire à quoi ça sert et dans une durée limitée avec un objectif parce que souvent il y en a qui au bout de deux ans disent on est toujours en POC et là tu te dis bon il y a un problème sur l'objectif et donc par rapport à ça en fait lui son premier besoin c'était ça vraiment l'impact juridique et derrière les impacts financiers parce que on peut imaginer que quand on va travailler avec un fournisseur de modèles il puisse dire bah j'augmente les prix ou j'arrête le service et là bah l'architecture qu'on avait mise en place tout s'effondrant et si on a misé beaucoup là-dessus et donc c'est cette organisation qu'il faut mettre en place et il y a un point aussi très important c'est tout ce qui est auditabilité et que chaque année on doit auditer toute l'architecture et notamment quand on est dans des professions et des des industries réglementées comme l'assurance et bah il va falloir aussi comprendre tous les modèles d'être en mesure de les documenter de mettre un versionning en place de la traçabilité et ça bah il faut aussi des personnes pour le faire et d'être en mesure de de prouver à l'organe de régulation qu'on maîtrise ce qu'on fait éviter l'effet boîte noire au niveau des enfin je pense la révolution des LLM par rapport à ce qu'il y avait avant machine learning classique je pense qu'il y a pas mal de challenges rien que sur la documentation comment tu documentes ton LLM c'est beaucoup plus obscur au niveau enfin les LLM si tu as tu prends par exemple chat GPT les versions du modèle changent t'es pas toujours mis au courant au niveau de l'explicabilité déjà au niveau du machine learning il y avait un peu l'aspect boîte noire et bon il y a des outils qui permettent de contrer ça mais au niveau des LLM c'est encore pire et après il y a la gestion des risques les LLM sont surpuissants mais ils ajoutent une certaine dose de risque cyber et il faut y être préparé il faut poser un cadre avant de se lancer là-dedans sinon il y a des déconvenus et il n'y a pas beaucoup de mise en preuve du coup justement bonne transition aussi c'est l'IA Act qui a aussi donné un cadre réglementaire avec 350 pages moi je les ai toutes lues moi je n'ai pas lu les annexes mais autrement c'est 420 ce qui est important aussi c'est justement de fixer ce cadre avec la notion de risk based donc l'approche par les risques qu'il y a des approches qui vont aussi être bannies donc et que chaque process quand on va utiliser ces LLM on va pouvoir justement évaluer le risque et ça c'est très important et souvent en fait on n'avait pas forcément identifié ce genre d'approche qu'il va falloir aussi embarquer dans la cartographie des risques de l'entreprise si c'est une compagnie d'assurance par exemple il va falloir aussi intégrer la direction des risques la DSI c'est pas uniquement la DSI qui va gérer ça et moi ce que je préconise c'est de mettre en place un comité nouvelles technologies qui est en charge de fédérer en fait toutes ces approches de de ces nouvelles technologies l'IA en fait partie s'il y a une approche sur la blockchain pourquoi pas aussi et toutes ces nouvelles technologies vont engendrer certains risques qu'il faut pouvoir maîtriser et souvent c'est quelques personnes dans l'entreprise et il faut qu'elles soient en mesure de documenter ces aspects-là c'est ça c'est au sein d'une entreprise là en fait il faut se rendre compte aussi de réussir prendre un pas de recul mais on est quand même dans un milieu d'initié donc là c'est vrai qu'on parle entre nous on sait tous modulo quelques questions sur les FPS mais on sait voilà tous les sujets sur lesquels on est mais imaginez une entreprise qui emploie 50 000 personnes dont des personnes avec certains âges qui n'ont pas les mêmes usages que nous je veux dire par exemple moi j'étais souvent mon voisin qui était une personne à la retraite pour simplement avoir accès à ses mails on est aussi parfois avec des gens et donc si demain vous leur dites vous n'avez plus de conseiller c'est un LLM chatbot qui va vous parler vous n'avez plus accès à un imable au téléphone il y a un vrai accompagnement et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ta démarche c'est prendre ce recul et dire ok comment j'accompagne tout ce monde en fait c'est pas un sujet purement techos au sens on implémente on teste etc on est content entre nous ça marche il y a des résultats c'est comment j'arrive en fait à insuffler vraiment cet état d'esprit ce data mindset et il y a un truc qui m'a particulièrement titillé quand j'ai parlé avec toi c'est que tu m'as parlé de versionning d'explicabilité alors nous on le fait d'un point de vue technique mais plus parce qu'on est redevable à titre personnel je travaille sur des sujets opérationnels avec très fort impact c'est vrai que nous on est déjà sur cette optique de versionner nos modèles parce que du coup en fait si parfois il se passe quelque chose de mal on va venir toquer à ma porte bon ça ressemble plus à un mail un peu incendiaire là tu nous as envoyé ça commence et explique explique nous en fait et ils ont besoin de cette explication et du coup nous on versionne on se dit ok c'est ce modèle là parce que du coup les modèles réapprennent évoluent mais il faut réussir à être capable de se replacer dans une fenêtre de temps et de dire à ce moment là c'est ça qui n'est pas allé et je te l'explique où j'ai des outils pour te l'expliquer puisque très souvent en fait ça reste des outils comme j'aime le dire l'IA, tout ça c'est des produits matriciels souvenez-vous de vos cours c'est beaucoup de matrice beaucoup de calculs beaucoup 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 de calculs beaucoup de chiffres un peu à droite à gauche c'est un peu compliqué ces black box mais on a quand même des outils qui nous permettent de dire ok finalement il y avait ça en entrée c'est ça qui nous a à peu près dirigé et c'est ça la sortie et apporter ces éléments de réponse et du coup c'est un échange avec une personne qui a vraiment cette vision du long qui parlait de versionning prisme et c'est mon histoire c'est mon histoire sur la partie IT et souvent on n'a pas ce souci en tout cas cette volonté de traçer de faire des modèles qui soient pérennes dans le temps et ce qu'il faut bien intégrer c'est que on est quand même sur des modèles pour des initiés des fois on est sur des systèmes un peu boîte noire et que on va découvrir peut-être des scandales ou des affaires pour des modèles qui auront été mis en prod et on sera six mois plus tard et il y aura peut-être déjà plusieurs versions de modèles qui auront été mis en prod et le problème c'est qu'il faut aussi être en capacité de revenir en arrière et de comprendre les modèles et je pense que si on est vraiment sur ce niveau d'exigence par rapport à ces modèles de forcer les personnes qui vont mettre à disposition ces LLM pour justement les sensibiliser et comprendre qu'il y a une responsabilité derrière si on prend l'exemple du chatbot de Air Canada qui proposait aussi des restournes ou en tout cas des remboursements dans telle situation et ça je trouve que c'est un cas qui est marquant et qu'il ne faut pas l'oublier c'est que la responsabilité reste celle de l'entreprise et donc ça c'est vraiment très important et le dernier point c'est l'exemple de Samsung qui a interdit à ses employés de ne pas utiliser ChatGPT parce qu'ils ont mis à disposition des données sensibles donc ça c'est on est sur ces exemples qui montrent qu'on a un outil qui est vraiment formidable c'est comme l'histoire de la voiture et bien à un moment donné il faut être en capacité de fixer une vitesse limite de la sécurité pour les passagers et puis après on va être aussi et l'IA Act y contribue c'est de mettre en place un code de la route et ça je pense que la grande peur de la France et de l'Allemagne quand il y a eu l'IA Act c'était que ça allait freiner ou tuer l'innovation et en fait il y en a qui disent en Europe on réglemente aux Etats-Unis on innove et les Chinois copient et ça c'est très important mais dans la situation actuelle de toute façon les compagnies qui utilisent ça il faut vraiment les aider et les conseiller sur ce type d'approche du coup pour un peu Clore en plus d'ailleurs on dit la Chine copie mais maintenant elle innove et il faut voir le nombre de brevets qu'ils mettent en avant mais merci beaucoup pour tes retours et je rajouterai juste pour Clore et passer sur les questions de fin que finalement c'est un sujet pourquoi on se casse la tête à faire ça pourquoi on se casse la tête à expliquer pourquoi il y a ces espèces juridiques parce qu'on est sur des sujets de société pour embarquer tout le monde ben voilà je vais pas dire à ma mère t'inquiète c'est le modèle qui te recommande ça pose pas de questions on fait ça si elle va se poser des questions c'est un humain il a le droit de savoir il a le droit de comprendre faut pas oublier que c'est un outil qui sert à l'humain c'est pas l'humain qui va servir l'outil et c'est pour moi dans ce sens là qu'il faut penser et c'est essentiel en fait d'avoir tous ces cadres parce que c'est un sujet de société quoi en fait c'est nous c'est notre société c'est notre civilisation c'est vers quoi on va et c'est juste des sujets passionnants merci beaucoup Eric de nous avoir apporté tes lumières là dessus merci beaucoup et j'avais peut-être les questions de fin qu'on aime poser c'est pour toi que tu as envie de faire ben justement c'est vraiment d'utiliser la tech pour des sujets de société et notamment c'est mettre à disposition ces nouvelles technologies ce que je dis par exemple par rapport à à l'IA générative le premier réflexe qu'on a c'est ça va tuer des emplois et ce que je dis en fait c'est imaginez ce que vous ne faites pas par manque de temps ou par manque de ressources mettez l'IA générative pour vous entraîner notamment je pense à la production de vidéos production de textes utilisez ça pour faire des vidéos et avec un sous-titrage pour les personnes sourdes et malentendantes ça leur permettra d'être dans ce modèle d'inclusion et je pense que l'IA peut faire aussi ce genre de tâches qui ne sont pas faites actuellement donc il faut vraiment l'utiliser par rapport à ça et quand on est sur des usages de génération de texte on peut le faire en plusieurs langues et ça c'est vraiment un modèle d'inclusion je crois que il y a aussi quelques intégrations de langues régionales je suis breton d'origine donc je sais que ce genre de choses peuvent être aussi utilisées soit pour la traduction en breton ou en galop mais on peut l'imaginer aussi pour le basque ou le corse mais c'est vraiment d'utiliser avec cette notion de tech for good en fait et de ne pas le faire juste en mode c'est la mode il faut le mettre à tous les étages exactement et vraiment dans des projets d'automatisation aussi de certaines tâches et aussi vraiment de faire des choses qui ne sont pas faites et toujours avoir cette image de j'utilise la tech mais au service du client et vraiment dernière question puisqu'on pourrait passer en fait comme je disais des après-midi à parler de ça mais c'est vraiment la petite question qu'on aime poser puisque du coup t'es physicien de formation Omar est physicien Vincent qui n'est pas là avec nous salut Vincent et aussi physicien mais du coup en fait il y a aussi peut-être le prochain boom c'est le quantique si tu peux nous dire un petit mot sur ta vision du quantique de ce qu'il pourrait apporter du monde de demain mais le quantique qui est juste dingue mon nouveau sujet ce sera évidemment le quantique pour le vulgariser et de dire voilà quelle est la prochaine révolution et je vois deux deux usages le premier ce sera le lien avec l'intelligence artificielle où on va encore passer à un autre un autre seuil parce que voilà on est avec des modèles qui sont de plus en plus performants et de plus en plus qui intègrent de plus en plus de données et de paramètres donc ça le quantique va aussi permettre d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite et l'autre point sur le quantique c'est l'approche sur la recherche en fait sur la recherche sur les maladies orphelines les maladies graves et sur aussi l'usage du quantique pour faire de la recherche sur les nouvelles molécules et là on va aller beaucoup plus vite pour ce type de recherche et on l'a bien vu pendant la période du Covid si le quantique était déjà mainstream on aurait pu aller plus loin et je pense que ce qu'on n'utilisait pas sur l'IA parce que c'était dédié à certaines personnes ben là je pense que d'ici X années je vais pas dire un nombre d'années parce que j'en sais rien en fait mais quand ce sera démocratisé on va aussi avoir une autre révolution merci beaucoup Eric quelle époque quand même mais comme t'as dit Mehdi en effet 45 minutes une heure c'est souvent trop court et on regrette quand on doit s'arrêter mais on n'a pas le choix malheureusement donc merci beaucoup Eric pour ton intervention c'était très intéressant et moi je voulais juste souligner c'est que comme tu disais t'avais à coeur de faire de la culturation etc c'est un peu aussi la volonté du Mita Pia donc je pense que tu étais l'invité idéal merci beaucoup n'oubliez pas à nous suivre sur Youtube où les vidéos sont postées à chaque fois par Mao qui nous les monte qui nous les réalise bref qui fait tout parce qu'elle est géniale et je crois que c'est le mot de la fin qu'on peut se dire au revoir là dessus une petite dédicace à tous les auditeurs de Radio Bretagne 5 bien évidemment et on se dit au mois prochain pour tout le monde merci beaucoup à bientôt ciao 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 ciao